La ville de Mérignac compte aujourd'hui 5 campements illégaux de gens du voyage et de bidonville-rom. Et malgré les nuisances que cela engendre, dans les faits, les procédures d'expulsion d'urgence prévues par la loi sont difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, dans cette partie de la commune se trouve côte à côte un bidonville-rom et un campement des gens du voyage. Les premiers occupent un terrain privé, le second un terrain appartenant à la métropole. Dans les deux cas, la municipalité n'a aucun levier juridique pour réclamer une expulsion, selon Olivier Libère, conseiller technique du maire de Mérignac. Sur le terrain privé, bien évidemment, c'est au propriétaire du terrain de prendre la décision d'agir à justice pour demander l'expulsion. Il le fait ou il ne le fait pas. En l'occurrence, pour cette partie-là, ça fait plusieurs années que ces caravanes sont installées et que le propriétaire, pour des raisons qui lui appartiennent, n'a pas enclenché d'action à justice. Donc l'installation perdure dans le temps. Par contre, sur la partie gauche autour du bassin, c'est un terrain qui appartient à Bordeaux-Métropole. Là, l'installation, les premières caravanes sont arrivées il y a une quinzaine de jours. Dès l'arrivée des premières caravanes, la procédure a été engagée. Entre une installation sauvage et un jugement d'ordonnance d'expulsion par la justice, il peut se passer deux à trois mois. Face à ce problème, le maire de Mérignac demande à la métropole de relancer sa politique de construction d'air de grand passage pour les gens du voyage et d'espace temporaire d'insertion pour les Roms. Avec ces équipements, les demandes d'expulsion d'urgence auprès de la justice et des autorités de l'État seraient plus efficaces. Les tribunaux, aujourd'hui, refusent, et même la préfecture, refusent qu'on ait des procédures d'expulsion d'urgence. Parce qu'ils nous disent, mais faites d'abord ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire, c'est aménager des aires de grand passage et vous n'avez pas d'air de grand passage suffisant sur l'agglomération. Si on fait ces aires, on pourra à ce moment-là être beaucoup plus exigeant vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la justice, en leur disant, nous, on a fait notre travail, maintenant, il faut que vous fassiez le vôtre. A l'heure actuelle, il manque deux aires de grand passage sur l'agglomération, une sur la rive droite, une autre sur la rive gauche. Mérignac est candidate pour en accueillir une à côté de l'avenue Marcel Dassault. La ville souhaite aussi s'équiper d'un espace temporaire d'insertion à destination des Roms sur ce terrain près de la sortie 12 de la Rocade. La ville demande donc à la métropole, mais aussi à l'État, d'accélérer les choses pour que ses équipements voient le jour le plus rapidement possible. Pour le maire de Mérignac, il s'agit d'apporter une réponse pour mettre fin aux occupations illégales de terrain et à tous les problèmes. qui y sont liés.